Et salut à tous ici c'est Arcanum et on se retrouve pour un nouveau point numéro se consacrer au focus Géran Bounty donc c'est le nom français j'ai complètement obligé ça doit être un bon dans mes couilles là enfin bref on s'en fout c'est le focus numéro 4 d'halloween donc l'année dernière en gros ce focus compète un petit peu celui de l'année dernière d'une certaine façon donc c'est des personnages halloween déguisés tout ça donc je me suis déjà spoil des personnages en question bon comme je l'ai dit ça se complète donc c'est des personnages qui étaient de l'année dernière qui reviennent de cette année on va dire genre l'année dernière il a eu Fallon, Darren et Ginzia bon bah là vous vous doutez que on va avoir des personnages qui leur sont liés alors je vais juste regarder vite fait le nom du focus en français qui arrivera du coup jeudi donc demain a priori j'aurai mis cette vidéo mercredi donc le nom du focus c'est abondance partagée bah ouais j'avais le mot abondance mais j'avais pas le mot partagé en même temps Shared voilà bon bref c'est parti pour découvrir ses persos bon petit jeu c'est déjà qui c'est alors le premier bah c'est Fall Reincarnation donc c'est la réconciliation c'est déchu alors le souffle de la lune du coeur de lune je suppose ou un truc comme ça en français accélère le spécial trigger donc moins 1 en cooldown de son spécial si l'unité est à deux cases d'un allié moins 6 en attaque qui affiche moins 6 à l'ennemi pendant le combat et aussi si l'unité fait des dégâts à l'ennemi en utilisant son spécial il restaure sa PV de 30 donc c'est la même arme que Fallon d'Aren de l'année dernière Fallon d'Aren F je crois que Fallon d'Aren F c'était dragon vert volant ce qui est différent alors bon l'arme est la même pour le coup c'est une arme de gros tank on veut dire bah ça se confirme il a l'imposture féroce 3 donc si l'ennemi initie le combat et qu'il a 6 en attaque il gagne plus 6 en attaque et en défense et il inflige un cooldown de moins 1 en fait j'ai plus c'est un cooldown pour un ah oui c'est euh attend il gagne moins 1 c'est nul alors non non je pense que c'est une erreur ou un truc comme ça alors Slick Fighter c'est ingéniosité je crois en français donc si l'unité a 25% de sa vie et que l'ennemi initie le combat neutralise les pénalités pendant le combat et l'ennemi est garanti de faire une attaque follow-up donc une contre-attaque non une double attaque je crois il a le truc aussi qui sauve je sais plus ce que c'est en français sauvetage en un truc non c'est pas sauvetage je sais plus du tout comment ça s'appelle en français donc si l'ennemi utilise une attaque au corps à corps il permet de protéger une unité et il gagne plus 4 en attaque et en blaze ok bon bah c'est un personnage tank un gros tank difficile à passer tous ces trucs sont basés sur la face défensif ce qui est rare nous toujours maintenant on a plus tendance à avoir des unités fort en attaque en face offensif là pour le coup c'est en face défensif et bon ça veut dire qu'en face offensif il peut faire mal aussi même si c'est tout son set se base sur le fait qu'il est qu'il défend en face défensif donc c'est une unité qui va être très dur à tuer en face défensif donc c'est une unité qu'il faut laisser venir en face en face offensif en face défensif pour le joueur le laisser attaquer parce qu'il n'a pas grand chose en finale pour en face offensif on va dire il a le plus six seulement mais ouais ça va être une unité très dur à tuer il a tout pour restaurer sa vie en plus son spécial c'est un zenith donc il gagne tout en pv et tout ça donc c'est vraiment une unité pour le coup full tank on avait déjà eu l'année dernière avec des lindéa mais là on a quand on a du sommet plus il est gris il n'a pas de faiblesse triangle des armes surprise your dinner sorcière de la création réa qui apparaît pour la première fois c'est une forme alternative elle était déjà là en duo avec billet alors je sais je ne pense pas qu'il aura d'unité du coup quatre étoiles dans ce focus le souffle de la sorcière plus trop en attaque au début du tour c'est l'ennemi les pv de l'ennemi sont à moitié super égale à la moitié au moins de 600 attaques pendant le combat et si l'unité fait une attaque suivie et peut faire une attaque suivie donc ça c'est en quoi qu'il a en face offensif comme défensif au début du combat si les pv de l'unité sont super égale à 50% du moins 6 à l'ennemi et ennemi ne peut pas faire d'attaque qui suit donc elle attaque et puis lui il attaque pas quoi et là et si l'ennemi tu as deux range de deux bon ça c'est un dragon c'est un classique dragon oui je l'ai dit pas dit c'est dragon fantassin vert ce qui est rare hein il y en a plus tant que ça les dragons verts au fantassin attaque unité à ta graisse donc que puissant quand on attaque et en reste et les bonus les pénalités sur l'attaque et l'arrêt sont égales à des bonus x 2 bon ça c'est un anti malus qui c'est je transforme tes malus en bonus donc c'est plutôt fort et si la raison unité supérieur seul d'arrêt de l'ennemi ça réduit les dégâts de l'attaque pendant les pendant le combat bon ça c'est un classique donc bon là on a droit à un temps que attend grès sur le papier qui empêche vraiment de de contre attaquer bon ouais moi oui ça c'est pas un temps que ce qui se dure sur la longueur contrairement à fallonne d'arène c'est un personnage oui qui va bientôt qu'est la magie donc c'est putain plus c'est pas phénoménal comparé à fallonne d'arène que je trouve vraiment très 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 dur à buter là bon il va elle va faire très mal c'est sûr et difficile c'est un personnage qui va avoir des tu vas avoir du mal à à passer sa c'est une unité qu'il faut pas attaquer avec une unité magique ça c'est sûr elle va être quasi impossible à tuer avec un mage sauf même pas je pense que naga le livre naga ne va pas la tuer donc que tant que magique mais rien d'autre à dire mais c'est pas un temps que magique phénoménal mais c'est un temps que magique qui fait café du sein drago donc l'attaque et la défense tout ça mais après elle devra avoir une grosse attaque parce que 63 après moi non c'est un fanier bleu le goldoha d'automne goldoha d'automne comme son grand père bon bah lui pour le coup ce sera l'unité 4 étoiles à il ya un truc qui est nul il se paie dragon c'est de la merde alors si l'ennemi initie le combat et aussi l'ennemi à 75% sinon ouais bon c'est deux si c'est c'est une des deux conditions donc ça ça c'est pas et ou quoi tu vois comme l'idéal là c'est 6 75% au début du combat on mange de 500 attaques et inflige moins 5 à l'ennemi et inflige un spécial qu'on donne moins à part à l'ennemi donc nous en français ce sera plus un très basique ah oui aura il est même très basique c'est ennemis alors ça il faut pourquoi ils font ça moi ça serait beaucoup plus simple de dire bah les petits dpv de l'unité sont supérieurs ou égales ou à ceux de l'ennemi plus 1 et que l'ennemi est prêt à s'inflige un coup d'un plus 2 annonce et bonne erreur c'est vraiment plus moins à la charge de l'ennemi donc ça fait que le spécial de l'ennemi se charge plus vite donc c'est pas une erreur ok c'est bien ça donc on met plus 2 avec le permis les ennemis en fait j'ai un spécial qu'une donne plus 2 aux ennemis alors en le moins de pv ok c'est pas ouf alors le ding isa il est pas ouf peu curse naga c'est le même bah c'est le même non c'est un dragon goldoa c'est c'est comme dire si tous les dragons de doigts se ressemblent bah bon je trouve rien de phénomène c'est un dragon rouge du coup je crois que oui ça doit être un dragon rouge oui dragon rouge bah il est pas ouf il ya rien en fait vraiment pour le coup bon chez plus 2 dans le cooldown bon quand c'est une it qui joue vraiment sur son cooldown c'est chiant mais bon c'est juste chiant quoi ça perd ça va pas éviter de le tuer quoi c'est pas un truc anti malus c'est juste il se joue vraiment sur la charge mais en fait je sais pas le fait que son souffle mais plus fait que le cooldown se charge plus vite je sais pas je trouve le truc particulier parce qu'il ya des spécial qui après ça c'est bien sur les unités qui sont des gens des vent vent naissant feu brûlant tout ça bref j'ai plus le nom exact mais bref les trucs à la zone les hauls quoi voilà bon pourquoi pas mais bon c'est moi je trouve pas ça ouf déjà les trucs à eux c'est peut jouer c'est bof ou vraiment c'est bof parce que les coupes d'or qui te cherche très vite que tu lui mets plus 2 ça changera pas grand chose quoi jouer sur le coup d'or spécial je trouve pas ça ah oui non mais ça me met sur plusieurs ennemis c'est un truc à eux mais bon regardez là il attaque il a rien de spécial dans les stats donc je sais pas je suis pas je suis pas fan du qu'on a l'esprit le duo c'est qu'on a fait gaffe quand j'avais rien à la vie de la première fois mais c'est que des dragons et en plus des dragons de différentes couleurs les scriptures d'aïri accélérat spécial trigger neutraliser l'effet le gay contre les dragons plutôt pas mal c'est n'était peu qu'on ne peut qu'entre attaquer quel que soit l'instant si l'ennemi ni si le combat ou si l'ennemi a la cpv super légal à 75% au début du combat bon c'est une condition qui marche à la fois en face offensif et défensif d'une certaine façon au moins plus simple toutes les stats en combat et si quelque soit la reine bon bref ça fait affaire avec la défense ou la rez ça c'est le classique sirius ça c'est un des spéciales et plus dur à avoir mais l'un des plus forts parce que ça restaure les pv et ça fait plus de dégâts selon la vitesse attaque speed solo 4 donc ça c'est du classique la colère du dragon c'est l'ennemi initié le combat réduit les dégâts de la première attaque de l'ennemi de 20% et si l'attaque de l'unité supérieure à celle de la race de l'ennemi la première attaque fait 20 dégâts en plus ouais bon la première attaque fait 20% en plus du minimum dans minus à dire quoi minus c'est à dire que c'est la différence entre les deux non je sais pas c'est pas bon oui bon c'est un spécial qui tank est un spécial qui fait mal en gros le b à la fois il se booste le début la première attaque fera plus de dégâts et la deux et en plus de ça la première attaque de l'ennemi mais c'est un truc qui s'active seulement alors la première condition c'est quelque soit quelques coquillaris en face défensif et la deuxième condition c'est c'est n'en a pas qu'elle fasse ok c'est un c'est un truc polyvalent on va dire attaque speed reste 3 bon c'est du classique en fait le perso de cette sautie sert à rien de transcendant on va dire ça se veut être un dragon bleu sur vénère quoi qui a quand même un petit petit un petit paramètre de tank bah de où elle peut tanker des coups genre en face défensif là c'est un personnage très polyvalent parce que au final elle se joue aussi bien en face défensif qu'en face offensif et ça les persos comme ça c'est le meilleur donc elle a quand même des avantages plutôt non obligeable et encore j'ai pas parlé tendu aux skills donc il faut dire que cette sautie c'est plutôt à des avantages oui après le problème bon c'est qu'il doit être tout seul quoi et des dragons bleu volant il n'a pas tant que ça les dragons bleu volant il y en a pas il n'y en a pas tant que ça des dragons bleu volant attendez on va regarder on va regarder là je mets un écran noir pour éviter bah de montrer des choses qu'on pourrait m'étendre non mais dans un dragon bleu volant ça doit et ça existe mais je sais plus qui qui est en dragon bleu et qui déjà en dragon bleu fort bon après en dragon bleu forte à taré merde j'ai oublié son nom puis je la joue tout le temps quoi c'est rose c'est c'est rose qui est très fort en dragon bleu mais des dragons bleu volant je suis pas sûr je suis vraiment pas sûr que ça existe bon ça charge au pire je vous remets la vidéo donc ouais c'est un personnage qui serait du tout du coup exclusif attendez j'ai beau chercher j'ai réfléchi dans les batailles en dragon bleu t'as corinne cana tu as lignane mais c'est la plupart des dragons bleus c'est des unités vous voyez ça charge on se croit que ça va prendre trois heures parce que la carte wifi et puis la merde bref on va continuer la vidéo plus simple puce à envoyer la loi ça se voit que j'ai tout seul du coup oui ça peut l'associer dans certaines situations et là par exemple avoir dû crever la sétise j'ai pas parlé du fait qu'elle est qu'elle a le truc anti dragon en gros les attaques les armes anti dragon lui font aucun dégât bon je pense que vous verrez pas alors le duo ce qu'il nul follow up donc ça empêche les attaques qui suit à l'unité et aux deux alliés à deux cas c'est une unité quels qu'elles soient alliés à leur spécial qu'on donne au maximum à ce que je comprends ça cherche plus vite le spécial ok ok on voit les stats c'est vrai que je n'ai pas je n'ai pas notifié mais on voit les stats de certains persos je crois on voyait je crois notamment les stats de curse naga bon on va faire ça après alors ce outil 52 42 31 34 c'est très polyvalent c'est ouais c'est bah ouais c'est vraiment un polyvalent par contre pas beaucoup d'attaque donc souffler c'est un souffle à 16 ou un souffle à 14 un souffle à 16 ah ouais elle n'a pas beaucoup d'attaque parce que 52 moins 16 ça fait de ça fait ça fait 36 attaques c'est vraiment peu 1 36 42 31 34 c'est moi c'est très polyvalent et ça passe et puis tant donné que sache ton attaque se charge très vite et que les dragons attaques sur la stade défensif la plus faible en réalité avoir un dragon n'avait pas beaucoup d'attaque ça passe donc ouais pas de faiblesse contre les dragons certes une faiblesse contre les unités volantes bas les unités archers quoi bon si tu vois ça ça risque pas de charger je risque pas de vouloir monter de la tier list pour donner que ça merde ah si c'est bon dragon volant on a il n'y a pas de dragon volant ah si ah non je ne sais plus je ne sais plus du tout je ne sais plus du tout en ce qui concerne la cette ah oui naga naga dragon volant ici ça existait déjà naga est un dragon volant je sais plus pour la tiki c'est tiki halloween je crois l'année dernière c'était tiki 1 le sens à lilith il dit un bon volant c'est ah oui bon que c'est pas la première clairement pas il y avait déjà lily et naga lilith c'est naga et peut-être la tila la tiki la la wati qui n'y a de l'année dernière je sais plus si c'était des dragons volants bon après je peux regarder ici un tiki tiki halloween dragon volant à mon volant bleu donc ouais donc elle réapparaîtra dans un focus récent ah bah du coup oui c'est un petit peu l'escroquerie quoi parce que deux dragons bleus sur le même focus non de deux années qu'ils suivent bon bref quoi comme idée quoi vous auriez pu le mettre en dragon à vrai pas bon après bon là les autres dragons sont pris mais bon sottis bon après la première sottis c'est la deuxième sottis et dragon vert bon c'est vrai que tu peux faire une foule team de sottis maintenant qui pas qui passe parce que montagne de dragons vers de bas c'est une foule team dragon donc que dire sinon les stats bah c'est très progulant que ça passe si jamais vous l'avez plus 10 ce perso risque de faire très mal étant donné qu'elle peut si vous la mettez tout full dragon fleur full c'est un petit peu de temps ça n'a pas encore été un petit peu moins de temps ce qui se passe par la deuxième sottis c'est un petit peu plus de temps qui se passe par la deuxième sottis c'est un petit peu plus de temps qui a fait un petit peu plus de temps Merci. 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 Sophie, c'est ça, c'est son nom. C'est Sophie, c'est pas Sophie. C'est Autis, putain. Sophie, c'est autre chose. J'ai mélangé les deux noms. J'ai mélangé Sophia et Sautis. Bon, c'est pas mal. Donc pour Sautis, le personnage a des stats équilibrées. Donc 52, 42, 31, 34. Ça, je l'avais déjà dit. C'est un personnage avec les fous de dragonfleur qui peut être pas mal, qui gagne plus 5. Il faut s'imaginer avec plus 5. Donc 53, 43, 32, 35. C'est un personnage que j'avais dit qui serait bien d'avoir plus 1. Parce que le personnage a des stats très équilibrées. Il n'y a aucune stat qui est faible. Il y a peut-être les PV parce que 40, c'est un petit peu bof. Donc le problème de ce perso, c'est qu'il a des stats tellement équilibrées que c'est difficile de se dire quel stat t'as envie d'avoir en bas. Et ça peut être un problème. Pour ceux qui jouent Free to Play, si jamais vous ne l'avez que sautisse, ça peut être chiant de l'avoir uniquement elle. De l'avoir seulement tout court. Parce que vous allez avoir un niveau négatif dans une stat qui peut être pas mal. Donc le mieux, c'est de l'avoir plus 1. Mais bon, il faut avoir la chance de l'avoir deux fois. Et c'est pas... Si vous jouez Free to Play, c'est vrai que c'est un peu chiant. Par contre, pour ceux qui jouent plus 10, qui sont des grosses baleines, l'avoir plus 10, franchement, vous êtes bien. Parce que le perso a des stats extrêmement équilibrées. Avec une Dracon Fleur qui est du coup plus 1, vous pouvez avoir un gros monstre difficile à buter. Concernant Sophia, qui est le personnage tourment, c'est un mage bleu volant qui possède comme arme la fausse araignée. Donc si l'ennemi nissait le combat ou si PV de l'unité mise 75% et super igual à 75% au début du combat, il confère plus 5 en l'unité et moins 5 à l'ennemi. Il inflige un plus 1 par attaque pour l'ennemi. Donc oui, en français, c'est bien plus 1. Je ne sais pas pourquoi les Anglais font toujours... Les Américains, pour le coup, font toujours autrement que les autres. Donc c'est plus 1 en compteur. Donc le cooldown est plus long à charger. Elle a abnégation plus 10 en PV plus 10 moins 10 à l'unité. Donc c'est un trou de heal. Troupe, rés 3. Donc, X en attaque et en rés selon le nom d'aller autour d'elle. Et elle met sabotage 3 en C. Donc c'est au début du tour. En petit moins 7 aux ennemis, on a une rés inférieure à 3 points à celle de l'unité en se trouvant à côté d'un autre ennemi jusqu'à la fin de la phase. Donc, moins 7 en rés donc un malus en rés donc ça ne marcherait pas typiquement sur Rhea. Donc, l'attaque, c'est pareil que Kursnaga. C'est le même truc que Kursnaga, pour le coup. Et sinon, c'est un personnage qui se veut fou de temps. Je pense que comme c'est une Sofia, donc une bonne attaque, une bonne rés met une défense et une vitesse à chier. Donc voilà pour Sofia. Bon, ce sera une Kursnaga magique, on va dire seulement. Mais l'avantage de cette Sofia par rapport à Kursnaga, c'est qu'elle se booste par Kursnaga. Je t'avoue que Kursnaga, bon, je ne le trouve pas ouf du tout. Avoir un 7-1 basé sur le coup d'un, sachant que sur le coup d'un, déjà, on va plus. Bah déjà, que le coup d'un prend du temps à se charger. Après, ça peut être pas mal pour les animaux, parce que de ce qu'on a vu, c'est un truc qui se met aussi sur les unités de loin. Elle est là, la Sofia, je l'avais vu, je vous l'avais montré vite fait. Du coup, ça arrive jeudi. Donc ça arrive demain pour vous, je pense, vous l'auriez mis le jour même. Donc, que dire de ce focus ? Bah, un gros, un tank polyvalent plutôt pas mal avec Fallen Daren. L'unité, c'est très forte, quelle que soit la phase, avec, bah en fait, le Daren et Sotis, sont très polyvalents sur les deux phases, quoique, le Daren est beaucoup plus fort en phase, en phase défensif. On va s'offenser, il y aura plus de mal, là où la Sotis aura, après la Sotis, elle va pas tanker de ouf, quoi. C'est pas une unité qui va tanker tout le temps, quoi. C'est pas une unité, c'est un tank éphémère, on va dire. Elle tank très bien au tout début, elle va bien tanker un coup, puis derrière, elle va se heal, quoi. Mais c'est pas un Daren qui lui va, un tank sur le long terme, c'est un tank qui va vraiment tanker tout du long de la map. Donc c'est plutôt pas mal pour les maps genre héros mythiques, tout ça. Et c'est un avantage, quoi. D'avoir ce genre d'unité. Après la Rhea, elle est... Bah ça se veut seulement un tank magique, quoi. Donc si vous cherchez un tank magique, c'est plutôt un avantage. Si c'est pas un tank magique que vous cherchez, bon bah c'est pas sur A qu'il faut se concentrer. Donc ouais, Daren, mage gris, alors que dragon gris est... Comment ça s'appelle ? Jotis, donc dragon bleu. Donc bleu et gris, c'est opposé à... Ah non, le dernier focus c'était rouge et gris. Encore une unité grise. Je vous avouerai que là, ça fait quand même trois focus où les unités gris sont quand même top. Parce que oui, le focus avec les croisés c'était l'EF et l'Arseille, donc gris et vert. Le focus après, c'était Yuri et Muspel, donc dragon rouge et da grise. Et là, c'est dragon bleu et dragon gris. Donc ouais, là j'avoue, c'est vrai que le gris, le gris, comme un des unités, bien fort, faut pas dire que c'est de la merde. Regardez, vous voyez pas tout, mais vous voyez pas, vous voyez juste une partie, mais bon, il y a quand même des unités qui sont bien fort en gris. C'est pas la couleur qui souffre le plus de perso pas fort. C'est le vert qui souffle le plus. Là, j'en compte 16 et là, il y en a 16 aussi. My bad. Le bleu, le rouge, c'est la couleur qui a le plus de unités fortes. C'est vrai que là, il y aura Muspel qui va se rajouter en top 1 parce que c'est vraiment un tank dragon rouge. C'est vrai que tu peux jouer full tank bleu, full tank dragon. T'as de quoi maintenant jouer ça parce que vraiment entre Muspel qui fonce sur l'ennemi et qui tank très bien, le Fallen d'Araign qui tank très bien en dragon gris, sachant qu'il n'a pas de faiblesse. Et qu'est-ce qu'il y a encore en bon dragon qui tank ? C'est vrai que le vert n'a pas trop de dragons qui tank mais je vois mal je vois mal comment il s'appelle Rhea être le seul dragon top 1. Vous le voyez là, il n'y a pas de dragon vert full pété. La plupart des dragons se trouvent top 2 et je pense qu'elle va finir aussi dans le top 2 voire selon ses stats dans le top 3. Il y a des stats de Curse Naga on les a vus et je ne les ai pas jugés. Voilà. Les stats de Curse Naga alors le perso autant statistiquement parlant bon 53-36-35 ils ressemblent beaucoup à Ina Ina avait des stats bah tiens en plus ça complète le trio tiens j'ai même pas fait gaffe Ina des Ginzea et Curse Naga c'est le trio de Goldowa donc il se complète donc il a des stats très proches de Ina mais en mieux non mais je ne vais pas finir je veux Ina ah oui mais je dois taper Halloween Halloween Ina ah c'est pas elle ne s'appelle pas Ina en anglais je ne sais plus comment elle s'appelle elle a un autre nom en français c'est Ina mais en anglais c'est autrement alors Ina voilà elle est top 3 elle est dans les pires dragons ah non pire top 4 on m'en dit c'est pas ouf bah Curse Naga il va finir là aussi je le vois je le vois aussi personnellement je le trouve pas ouf il a des stats certes sur le papier pas mal il est très défensif tout ça il est polyvalent défensivement mais il a des stats de merde il a des je veux dire il a des tout son 7 est nul quoi hisp dragon ça sert à rien le truc sur les sur les sur le cooldown bon ok ça te permet peut être de sauver une unité mais bon c'est un truc défensif passif ça se voit pas ça se voit pas directement mais bon au bout d'un moment c'est pas c'est pas le truc le plus ouf donc ouais je le vois pas je le vois pas très ouf Curse Naga et Rhea bon je la mets un petit peu en dessous donc pour moi dans le classement ce serait Sotis en premier d'arène en deux voire même égalité parce que si vous cherchez un tank un tank défensif en face disons que l'avantage qu'à ce dernier par rapport à Fallen Eldegarde parce que c'est le même registre c'est un tank c'est un tank quoique la Fallen Eldegarde est très bien aussi en face offensif quoique elle a du mal à tuer elle est plus jouée en face défensif bah là il est fou pour moi il est plus il se joue plus sur la face défensif si vous cherchez un tank défensif bah vous prenez Fallen Eldegarde cherchez Fallen Eldegarde il est sûr et certain qu'il sera très fort et qu'il sera très difficile à tuer sur le long terme comme Fallen Eldegarde l'avantage qu'il a par rapport à elle c'est qu'il ne se transforme pas c'est un dragon donc il ne se transforme pas il a ses stades de base comme ça et puis c'est un dragon et les dragons tapent sur la défense ou l'attaquent donc c'est ça là aussi l'avantage qu'il a c'est qu'il va taper sur la stade la plus faible après bon typiquement ça changera rien par exemple sur un Kursnaga il a les stades très équilibrés donc il va taper sur la Rez mais bon ça changera ça fera un dégât de plus donc personnellement moi je pense que ce sera une idée avec beaucoup de défense beaucoup de Rez une vitesse à chier en gros des stats comme Kursnaga mais avec une attaque beaucoup plus supérieure genre il aura 30-60 d'attaque il faut s'imaginer peut-être pas une Rez de ouf si on se base sur le Fallen Eldegarde de base qui est là qui a une grosse défense une grosse attaque une vitesse à chier une Rez un petit peu un petit peu inférieure il faut s'imaginer un Darren de ce genre ah vous le voyez pas si je fais ça vous le voyez donc il est beaucoup plus à l'aise en phase défensive c'est sûr donc pour moi vous cherchez plus à avoir Darren et Sotis en même temps le personnage duo en général il faut plus c'est rien un personnage duo qui est même pas top il y en a oui il y a le duo Inoka Kamila qui est là il y a Marf et sa soeur ils ont j'ai oublié le nom mais après la plupart du temps ils sont ils sont là ils sont top 1 la plupart c'est difficile c'est rare un duo qui est pas ah si Tiki aussi la plupart sont top 1 ou top 2 un tiers 2 le reste c'est rare qu'un unité duo ne se trouve pas dans un de ces deux tiers après bon c'est parce qu'il y en a certains ils sont beaucoup plus forts genre les archers verts c'est normal qu'ils soient top 2 la plupart c'est très rare de trouver un archers verts rouge très fort car même Ultaire qui est un personnage mythique est top 2 donc vous voyez après c'est Krom s'il se trouve top 1 c'est parce qu'il a un skill très fort genre il fait son move il peut redéplacer une unité et puis lui derrière il peut réattaquer c'est pour ça qu'il est top donc voilà on va s'arrêter pour ce point New Heroes donc pour moi en 1 Sothis en 2 Darren en 3 Rhea et en 4 Kursnaga qui est pour moi vraiment pourrissime il a vraiment non il est pas pourri il a des bonnes stats mais après derrière il faut le buide c'est un personnage qui va être difficile à buide après l'avantage c'est qu'il sera disponible en 4 étoiles donc voilà et pour ceux qui veulent compléter le trio d'Ingizea Kursnaga et Ina on pourrait l'avoir en 4 étoiles bon voilà on va s'arrêter là j'espère que ce point New Heroes vous aura plu on se retrouve très bientôt pour du coup ce sera un histoire je pense que ce sera un focus soit pas Soul Raid soit Awakening étant donné qu'il ne reste plus que ces deux jeux là en main de jeu et de toute façon il reste plus que deux chapitres je pense au livre 5 donc je pense que ce sera Fire Emblem Awakening enfin on blesse pas Soul Raid ou Radiant Dam dans les deux prochains focus pourtant il ne reste plus que donc on se retrouve pour l'un de ces deux jeux on focus histoire et d'ici là portez-vous bien c'était Arcanum bye bye